Ce que je remarque la plupart là c'est que en fait, vous avez chacun votre kumikata bien déterminé pour l'entraînement, même la compète Simplement vous n'arrivez pas à travailler relâché Quand je dis relâché, ça ne veut pas dire être complètement relâché de haut en bas Non, non, c'est simplement quand vous posez les mains, dès que j'ai mis les mains, ça y est, là j'ai verrouillé le kimono Mais par contre j'ai les épaules complètement libérées Et ça, pour la plupart vous avez du mal, c'est-à-dire que vous posez les mains et vous vous crispez Et là même je vous vois devenir violet, il y en a qui travaillent en apnée quasiment, quasiment D'accord, donc essayez, peu importe la garde, garde haute, garde classique, même sur une garde, on va dire du même côté unilatéral ou croisé Peu importe, vous devez avoir un certain relâchement qui va vous permettre justement d'attaquer derrière D'accord, c'est pas crispé et quand j'attaque, je relâche Là c'est tout à fait le contraire, c'est je suis relâché et j'attaque, d'accord Je dois être capable à un moment donné de me déplacer gentiment, hein, souffle et à un moment donné je mets la pression à mon partenaire Et ça, ça se passe là, là et bien sûr dans tout le corps Simplement, quand je prends la saisie, là j'ai deux étaux La saisie là, c'est, au moins je dois pas lâcher Souvent ce que je vois c'est, je travaille et ils attaquent et hop, ça lâche Non, on doit garder le bénéfice de son kumikata, on s'est battu pour mettre les mains Donc, ben ça je dois le garder, je dois, hein, le mettre à profit Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, ben c'est relâcher, c'est, voilà, hop, c'est parti Là ça y est, j'ai gagné D'accord Quand on dit déplacer le partenaire, c'est pas simplement l'emmener, c'est le déplacer avec son corps Hop, voilà D'accord, ça c'est important Toujours être en action, si là vous êtes emboîté, hop, un petit décalage qui permet de gagner, vous, le combat du kumikata Si on est installé correctement tous les deux, on s'emboîte, il se passe rien, hein Physiquement, on va s'épuiser en plus Alors que si à un moment donné, j'ai mon petit décalage, là voilà, ça y est, je suis placé Et ça, ça se fait avec un certain relâchement Et derrière, hop, je mets, hein, la pêche Donc on va faire ça, on va saluer, hop, on saisit tout de suite, hop, j'ai verrouillé, je déplace Je vais être capable de l'emmener où je veux Déplacer son partenaire, c'est l'emmener où vous voulez Avec votre déplacement à vous Votre système d'attaque à vous D'accord, on ne va pas vous transformer votre judo, on va simplement essayer d'améliorer les choses Ok, donc vous mettez par deux Simplement, du déplacement Bien sûr, derrière, vous déclenchez vos attaques, hein, il n'y a pas de problème, lâchez Et puis surtout, de diriger la main de votre partenaire Ça, c'est important Si vous prenez au niveau du coude, là, il est quand même plus libre pour aller poser sur le revers Pour venir chercher la manche, le triceps pour vous embêter, voire reprendre l'initiative Si vous venez chercher sur le triceps, pareil, il a une grande liberté, d'accord ? Et ça, c'est vous qui le mettez en place, hein, vous pouvez varier, mais voilà, ça n'a pas trop d'importance La seule importance, c'est que quand vous êtes en bout de manche Et vous avez bien varouillé la manche, là, quand même, c'est vous le patron D'accord ? Ça, c'est le plus important, on va dire Mais, ça ne me dérange pas si vous travaillez là, si vous travaillez là D'accord ? On ne va pas non plus changer les habitudes Ensuite La main au revers, classique Donc, au niveau du menton, en général Parce que des fois, j'envoie de travailler là, donc c'est un petit peu, c'est limite Garde haut, pas de problème Derrière la tête Dans le dos Monsieur Lacombe Même voir la ceinture D'accord ? Ça, c'est pareil, ça ne me dérange pas Simplement, ensuite, il y a des choses à faire en... Comment dire ? Mettre en place C'est-à-dire que quand je vais déclencher ici l'ouverture Cette main-là, elle a travaillé D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? J'amène le partenaire en déséquilibre Donc, j'ai créé mon action Et là, mon poignet va tout de suite se mettre en action Je monte Et je tourne Si je rencontre une garde opposée Je vais faire la même chose, sauf que je vais me servir de son appui D'accord ? Là, je peux monter le coude au plafond, mais pas de problème Parce que j'ai un appui, ici Mais par contre, je n'ai jamais le poignet qui casse D'accord ? On doit être capable d'avoir le poignet fixe Ici Pour ensuite engager Et là, je peux tourner Sans problème Et mon poignet reste toujours fixe Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on plie Et là, on perd de la puissance Aussi bien dans un sens que dans l'autre Vous faites mon roté, vous ne vous retrouvez pas comme ça Mon roté, vous êtes capable d'avoir le coude fixe Et c'est mon coude qui va tourne Mon roté, par exemple, je vais monter le revers Et c'est mon coude qui va aller sous le bras Souvent, vous ne faites pas ça Vous faites ça directement Donc là, je casse complètement le poignet Et je me retrouve souvent même en déséquilibre D'accord ? Donc, à vous de créer ici l'action du bras Si je vais attraver sur l'arrière, pareil Action 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 D'accord ? Je fais toujours réagir Et je dois sentir justement la réaction de mon partenaire On va voir si je vais sur l'avant, sur l'arrière Donc maintenant, le travail, ça va être ça Vous posez les mains où vous voulez Garde haute, garde classique J'action D'accord ? Ça doit être un jeu, hein ? Ça doit être très souple, mais par contre J'ai toujours le verrouillage ici des poignets Alors, on demande d'être fixe là et d'être relâché là Ça, c'est un exercice qui est difficile, mais Vous allez voir, vous allez le faire plusieurs fois Vous allez vous rendre compte que C'est quand même facile d'aller chercher Le revers Le fixer Et relâcher Et non Avoir le bras complètement Pris là Je ne peux plus attaquer là Et justement, quand je vais attaquer, je vais relâcher Et c'est le contraire qu'il faut faire D'accord ? Donc vous posez les mains où vous voulez Par rapport à votre kubikata Et maintenant Je fais travailler ici L'action du bras droit Ou le bras gauche, c'est peut-être gaucher Et le mélange des deux Allez ! Merci ! On suit ! Ajime ! Pareil, vous vous battez souvent ici D'accord ? Donc là, il y a un rapport physique On va dire qui est égal L'idée, c'est de prendre le dessus D'accord ? Pour prendre le dessus Il faut qu'il y ait bien sûr du déplacement Et en même temps Faire baisser sa garde Donc pour faire baisser sa garde Ici Voilà ! J'ai gagné un petit peu Et derrière, je dois L'amener chez moi Donc, j'ai fait lâcher Ou j'ai fait descendre Et je l'emmène Ça, je n'en vois pas beaucoup qui font ça D'accord ? Et on voit même qu'ils font ça Ils font lâcher Et ils viennent mettre la marche ici Mais là, il peut tourner là Il peut tourner, il peut me mettre en danger Alors que si je l'amène chez moi Voilà ! C'est moi le plafond Je dois le plafond D'accord ? Malheureusement, on ne peut plus faire lâcher à deux mains Donc, il faut se débrouiller pour pouvoir faire lâcher Ici Si vous êtes en danger Vous pouvez te lâcher ici Vous reprenez Et on repart Il n'y a pas de façon de faire lâcher la garde Et de reprendre le dessus D'accord ? Donc, l'idée maintenant C'est de plus Avoir une position On va dire Égale Voilà ! J'ai gagné ! J'ai gagné mon défi Maintenant, je mets en route Tout mon système d'attaque D'accord ? Donc, décalage A droite, à gauche Peu importe Là ici, je suis gêné On ne peut pas faire lâcher à deux mains Je vais faire lâcher Côté Poignée Pour ensuite Hop ! Repartir D'accord ? Il est ici Je l'ai fait lâcher Pour pouvoir ensuite Replacer le Kumikata Ça, c'est important De toujours reprendre le dessus Sur le Kumikata Il y en a qui se présentent comme ça Là, pareil Je dois reprendre le dessus Voilà Mais je suis quand même Fixe sur le poignet Mais mon épaule là Elle est passée devant Elle est relâchée Et je peux en poignée D'accord ? Allez ! On y va Donc maintenant L'idée, c'est de Prendre le dessus Sur mon partenaire Sur le Kumikata Donc, on va chercher Soit on s'emboîte On fait lâcher On vient chercher la manche Soit on est à distance On vient chercher La manche en direct Et on s'impose Et on s'amé Et on qu'il faut Et on se emblager